Alors bonjour à tous, on est encore le dimanche 5, ou plutôt on est le dimanche 5. Septembre 2022, 14h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Et préparez-vous parce que ça va aller de plus en plus mal. Je vous le dis à chaque publication, mais c'est important de se le rappeler, qu'il n'y a pas d'espoir à l'horizon proche et que les semaines, les mois à venir vont être plus difficiles que ce qu'on vit maintenant, malheureusement. Pendant ce temps-là, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens comme ceux qu'on va aller voir maintenant, qui sont très très pertinents. Séb, Alain, Jacques, celui-là je pense qu'il vient de Jean-François aussi, mais j'en ai tellement, Aline, il y en a plein que j'oublie aussi, que je veux remercier. On le sait, on est dans une époque très, très remplie d'anxiété, disons-le comme ça. D'anxiété au niveau quotidien, l'inflation, l'avenir économique de nos pays semble très incertain. On ne sait pas trop vers quoi on s'en va, nos dirigeants ne semblent pas savoir ce qu'ils font, mais ils savent exactement ce qu'ils font. Et ça va nous coûter très cher à nous, la classe ouvrière, pas les élites, les élites s'en sortent toujours. L'incertitude face à ce qui va se produire cet hiver, en Europe, entre autres, qui ont des problèmes majeurs avec le conflit qu'on connaît, les sanctions qu'on a imposées sur la Russie et leur pétrole et leur gaz, les fermetures de centrales nucléaires, d'usines de charbon, s'ils font en sorte que les gens sont désespérés, on semble être de retour à des anciennes pratiques de nos ancêtres. On voyait l'autre jour à la télé, je vous en ai partagé un extrait, à deux heures de Berlin, on s'en va dans les forêts, couper du bois pour se préparer pour l'hiver. En Pologne, on fait la file, des kilomètres de file d'attente pour se procurer du charbon pour se chauffer. On semble nous ramener à ce qui était le Moyen-Âge. Et ce n'est pas demain que ça va s'améliorer, on le voit, la crise énergétique en Europe est probablement sans issue pour les Européens. En Norvège, on voyait le prix de l'électricité à un dollar le plus haut à l'heure, ce qui fait que pour charger une batterie, nous disait un journaliste de la Suède, concernant la Norvège, que ça coûte pour charger une batterie complètement d'une Tesla, 100 dollars. Pendant que le gouvernement gauchiste de la Californie veut interdire toute vente de nouvelles voitures à gaz pour 2035, en plein mois de septembre, qui est leur mois le plus chaud de l'année, le réseau électrique est incapable de fournir l'électricité nécessaire pour les occupations et les habitudes quotidiennes. On demande même aux gens de débrancher les appareils électroménagers qui ne servent pas. Et on demande surtout aux gens de ne pas charger leur voiture électrique. Ça fait trois jours qu'on est comme ça, ou quatre jours, parce que le système est vieillot, défaillant. On l'a poussé vers des énergies renouvelables comme l'éolien, panneau solaire, mais il n'y a rien de très fiable là-dedans pour l'instant. Donc, encore là, une situation problématique et mal gérée. Les changements climatiques sont une réalité qui frappe de plein fouet. Et ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Maintenant, il y a eu des tempêtes solaires aussi. On est dans le cycle 25. Chaque début de cycle solaire est souvent très occupé, très puissant. C'est la partie forte d'un cycle solaire, les trois, quatre premières années. Et cette année ne fait pas exception. Ça fait à peu près un an qu'on a changé de cycle solaire. On est dans le 25e. Beaucoup d'activités, beaucoup d'explosions, d'éjections de masse qui se dirigent vers la Terre. Presque toutes les semaines ou dix jours, les abonnés m'en envoient souvent des liens de ces éruptions et de ces vents solaires qui atteignent la Terre. Il y a des conséquences là-dessus, probablement même au niveau des activités sismiques et volcaniques. Il y a de plus en plus de recherches qui tentent d'approuver tout ça. Il y a eu des tremblements de terre récents hier et avant hier. Ce matin, je pense en Chine, un puissant, on va aller voir ça ensemble. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en même temps, politiquement, socialement, économiquement, financièrement, philosophiquement et cosmiquement. Ce qui fait qu'on a beaucoup sur notre assiette, comme on dit. Et c'est sans compter la consommation qui a été au maximum pendant des décennies et la pollution qui est venue avec ça. Surtout des grandes entreprises qui n'ont aucun respect pour l'environnement. Et c'est ce qui m'amène au lien de Jean-François, qui est un lien de la presse d'aujourd'hui en plus, et qui nous raconte que de nombreux produits toxiques se retrouvent dans de nombreux articles ici au Canada. Et c'est des produits qui sont vendus, par exemple, chez Dolorama, Dollar Tree ou d'autres genres de magasins comme ceux-là qui font affaire beaucoup avec la Chine. D'ailleurs, le gouvernement canadien est très souple avec la Chine, comme le gouvernement américain et les gouvernements européens, parce que c'est l'espèce de magasin général de la planète. Si demain matin, tu interdisais l'existence d'Amazon, je pense que le monde s'écroulerait. On voit que c'est certain que c'est un pays qui est très opaque. La Chine a un système communiste où tu n'as pas vraiment de contrôle. D'ailleurs, au Canada, on a changé la réglementation, ça m'amène à vous parler de ça, sur l'étiquetage et la provenance des produits que tu achètes. Maintenant, on permet aux distributeurs, aux emballeurs, je ne sais pas qui s'occupe de ça, de ne pas donner la source du pays. Et ça, c'est inquiétant. Avant, tu avais la provenance du produit, parce que tu as beaucoup d'entreprises qui achètent, disons, des tonnes et des tonnes de, je ne sais pas, de bonbons ou de toutes sortes de confiseries ou d'autres produits alimentaires, disons, de la Chine. Achète ça en vrac, les amène ici et sur ton paquet, tu vas voir emballé au Canada. Mais tu n'as pas la provenance. Avant, tu avais l'obligation de donner la provenance du pays. Maintenant, tu ne l'as plus, cette obligation-là. Naturellement, c'est pour avantager la Chine. On le sait. Pas besoin d'aller à l'école très longtemps pour comprendre que nos politiciens, nos gouvernements complices de ce système communiste, parce que tout le monde en profite et nos grandes entreprises en premier qui ont tout investi en Chine, ne veulent pas de traçabilité. On nous vend la traçabilité d'un côté, mais de l'autre côté, on a permis d'enlever cette obligation de donner l'origine du produit, du pays qui te donne ce produit-là. Donc, on a camouflé ça, ce qui fait que toi, tu achètes un produit XYZ. Quand c'est indiqué « emballé au Canada », tu le sais que ce n'est pas un produit du Canada. Enfin, dans ces produits-là, près de trois produits sur dix, nous raconte Alice Gérard Bossé de la presse, qui sont vendus par ses chaînes, recèle aussi d'autres métaux lourds et produits chimiques. Imagine-toi, toxiques. Parce qu'ils présentent des teneurs en plomb de 3 000 à 8 000 fois supérieurs à la limite recommandée. Révèle un rapport de l'organisation Environmental Defense, publié au mois d'août. Une faille dans la réglementation leur permet de dépasser cette limite sans enfreindre les lois canadiennes. Donc, c'est dû n'importe quoi. Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. Mais il y a une autre question qui est importante aussi et qui soulève beaucoup de questions, c'est celle qui m'a envoyé ce lien-là. Oui, c'est fascinant. On parle de géo-ingénierie du climat maintenant. On le sait, c'est plus une fantaisie. L'université de Harvard, avec Bill Gates en tête, ont mis sur pied un programme. Je pense qu'on a mis ça sur la glace. On voulait aller vaporiser la haute atmosphère de la Terre avec une espèce de poudre de craie qui représenterait à peu près l'équivalent de centre volcanique parce qu'on sait que les éruptions volcaniques tendent à empêcher les reflets du soleil de pénétrer, donc refroidissent la température. Donc, on avait ces idées de grandeur-là, mais à plus petite échelle, la géo-ingénierie du climat se pratique quotidiennement par des pays qui sont aux prises avec des sécheresses. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser cette géo-ingénierie-là comme un instrument aussi contre des pays ennemis, comme un outil de guerre? Et c'est ce que se demande, c'est ce que se demande la montagne, le lien qui m'a été envoyé par Sébastien. Pourquoi les nuages risquent d'être la cause des guerres de demain aussi? Mais est-ce qu'on pourrait utiliser aussi la géo-ingénierie pour envoyer des tempêtes dévastatrices dans certains coins de certains pays? C'est toute une possibilité, ça, qui est en train de se développer. Développé depuis de nombreuses années par certains pays pour faire tomber artificiellement la pluie, l'ensemencement des nuages revient sur le devant de la scène avec la répétition des phénomènes climatiques extrêmes et l'utilisation de cette technique controversée risque d'accroître les tensions géopolitiques. Aussi, il nous raconte ce texte-là, c'est très intéressant. Partout sur la planète, ou presque, l'été 2022 aura été synonyme de canicule et de sécheresse, déjà qualifiée d'historique, naturellement, face à la récurrence du manque d'eau. Toutes les options sont sur la table, en premier lieu, la récupération des précipitations afin de les stocker en prévision des longues périodes de pénurie, mais encore faut-il qu'il pleuve. Or, de tout temps, l'homme a rêvé de domestiquer les éléments avec l'urgence climatique qui refait surface une technique controversée utilisée de longue date à part la Chine, naturellement, revient de l'avant. Et l'ex-URSS aussi, c'est l'ensemencement des nuages et l'implication de ça, c'est inconnu, on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut être gravissime. Donc, ça fait longtemps qu'on pense à ça. Donc, j'ai l'extrait de... Je suis allé chercher l'extrait de John F. Kennedy qui était devant les Nations Unies qui parle de contrôle, justement, de la température, du climat. C'est fascinant, ça fait longtemps qu'on pense à ça et qu'on essaye et qu'on a sûrement amélioré, avec la science et l'outillage, cette possibilité-là. JFK, en 61, devant l'Assemblée générale de l'ONU. On doit absolument se pencher sur la possibilité de contrôler la température et plus globalement, à long terme, le climat. On devrait proposer aussi, tant qu'à y'être, pourquoi pas, un système de communication global pour contrôler le monde. Pour connecter tout le monde, les télégraphes, les téléphones, la télé, jusqu'au plus fin fond des endroits les plus reculés de la planète, comme ça, on peut endoctriner les gens. Donc, JFK, tous les politiciens, on te les présente des fois comment des gens qui vont te devenir sympathiques ou que tu vas voir comme des sauveurs ou comme des gens comme JFK, Barack Obama et d'autres de ce type-là. Mais, c'est juste un spectacle. Mais, ils ont des missions beaucoup plus importantes. Et là, quand on parle de contrôle global de la planète, ce n'est pas juste avec Elon Musk maintenant que ça s'est fait. Ça a commencé il y a longtemps, cette idée-là. Donc, il faut tout connecter, radio, télé, satellite, télégraphes. Et le jour n'est pas loin où un système semblable va téléviser ce que je suis en train de vous raconter maintenant, cette Assemblée générale des Nations Unies à travers le monde. Pour, naturellement, le bénéfice de la paix. Ah, donc, chers amis, tremblements de terre très forts et peu profonds de 6.6 frappent le Sichuan suite à ces tempêtes géomagnétiques qui ont eu lieu et qui devaient frapper la Terre hier, probablement avant hier et même un peu cette nuit. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça? C'est très possible. Un très fort tremblement de terre, il y en a eu plusieurs tremblements de terre a été enregistré par la USGS qui a frappé à l'ouest de Sichuan et ça, c'était ce matin. L'agence signale une profondeur de 10 kilomètres. on ne sait pas s'il y a eu sûrement des pertes économiques. Une alerte orange a été émise pour des pertes économiques. Des dégâts importants sont probables et la catastrophe est potentiellement étendue, on le sait. La Chine étant un pays très dense, cément peuplé avec des infrastructures pas toujours adéquates pour ce genre d'événements-là. Donc, ça s'est passé en Chine mais il y a eu aussi l'Afghanistan qui a connu un tremblement de terre qui a fait huit morts encore là un autre tremblement de terre suite à un de ces oranges géomagnétiques modérés mais quand même qui peuvent avoir une importance parce que ça vient peut-être déclencher des événements comme ceux-là. Un tremblement de terre peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M5.1 à frapper le nord-est de l'Afghanistan le 4 septembre 2022 donc hier tuant au moins jusqu'à présent huit personnes et faisant neuf blessés naturellement un autre pays où les infrastructures sont pas vraiment adéquates pour ce genre d'événements. Donc, chers amis, beaucoup de choses mais il faut retenir que c'est certain qu'on ne peut pas comme dirait nos grands-mères donner le bon Dieu sans confession à nos gouvernements assez multinationales qui nous vendent toutes sortes de produits qui sont remplis de toxicité quels sont les incidents sur la santé de tout ça on ne sait pas et n'oublions pas que la géoingénierie ça existe c'est peut-être utilisé comme une arme déjà parce que c'est sourd noir on ne sait pas ce qui peut arriver des pluies diluviennes est-ce que ça a été déclenché comme ça moi je ne sais pas je lance l'idée comme ça mais ça pourrait être une possibilité je peux vous dire une chose les jours les semaines les mois puis les années qui s'en viennent ne sont vraiment pas de tout repos qui s'en viennent on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas Sous-titrage ST' 501